Salut tout le monde, bienvenue au Sunset Québec. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alain Gaucher. C'est ça Alain que t'as prêté au jeu malgré qu'on est masqué. On est masqué. On est masqué, mais là t'es démasqué parce que je t'ai nommé. Et puis Alain, ça fait longtemps que je veux t'interviewer, c'est vrai, hein? Oui. Il y a plusieurs tentatives que je fais, mais là j'ai réussi à ce qu'ils disent. Il faut que ça en donne. Oui, oui, je comprends. Puis là je te prends en plus en train d'ajuster une de mes basses, une de mes petits chouchous. Oui. Donc j'avais besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance. Je sais que tu me fais tout le temps des belles jobs. Puis moi, ça me tentait pas de limer le ciel. Merci bien gros. Qu'est-ce que je voulais dire? Alain, on a partagé une passion commune, ou en tout cas un instrument commun. Toi t'avais la Warwick, comment elle s'appelait cette basses-là dans ce temps-là? Laquelle? Tu sais, la basses-là que tu m'avais prêté. Ah non, ça c'était un... Framus. Framus, 1972 environ. Oui, oui, un des premiers modèles de justement maintenant Warwick, c'est ça. Ah oui, j'avais aimé ça, tu m'avais prêté ça, c'était le fun. J'ai appris là-dessus pas mal. Oui, tu te pratiquais là-dessus? Là, je suivais des cours avec un dénommé Léo Faschino, puis tu prenais cette basses-là. Ah oui? C'est en quelle année ça? Je l'ai retrouvé... C'est le Marc Jolicoeur qui l'a eu pendant toute sa carrière. Tu l'as vendu? Non. Lui, quand il est décédé, sa fille, c'est moi qui l'ai. Ah wow, je l'ai racheté. OK. Bon, c'est ça. Ah oui, OK. Ah, c'est bon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais justement, c'est dans quelle année ça que tu as eu cette basses-là? Bien, en fait, elle n'était pas en moi. Elle était au magasin. OK. J'apprenais au magasin, au Ciseaux Musique en 2. OK. Tu travaillais là? Non, je suivais des cours, là. Ah oui. Et la basses, je l'apprenais, puis c'est tout. Ah, OK, OK. Ça m'a toujours resté, c'était une short scale. Oui. Tout en acajou. Oui. Puis assez spécial comme basses. Oui, ça va bien, ça. Moi, c'est sûr que je la garde plus parce que c'était un de mes amis qui l'avaient. Aussi, peut-être qu'un jour, je ne pense pas de l'avant, mais on verra. Oui, mais c'est un modèle quand même quasiment classique. En tout cas, c'est vintage, on ne peut pas dire contraire. C'est comme une HD, finalement. Oui, c'est ça. C'est une HD. Mais ça n'existe plus. C'est en quelle année que tu as eu cette basses-là? Elle, c'est une sonnée de 12 environ. Sonnée 11, sonnée de 12. Tu sais, c'est pour l'un des cours de musique chez Musique André, quelle année? Sonnée 11, sonnée 12. Ah oui? L'année de ça, oui. Aïe, moi, j'ai pris des cours de Michonneau. Là-bas, en 91, 92. Mais c'était les petits oiseaux, là. Oui, exactement. Ah oui, c'est cool. Ça fait combien d'années que tu joues, là, Alain? Sonnée 11, sonnée? C'est dans ces années-là, on a senti 10 ans à peu près, là, que j'ai eu mes premières basses, là. Ça vient de faire 50 ans? Bravo! Wow! C'est pas bon, je vais t'interviewer. Ça fait même trop long, hein? Ça fait même trop long. J'avais ton disque. C'était quoi le nom? Il y avait un monsieur âgé peint dessus, là. Ah, c'est pas comme ça. C'est quoi le nom de votre band? J'avais un vénil. Tension. Tension, exactement. Groupe Tension. L'album, on l'a fait en juillet 1980. Ah, tu t'en souviens? À Montréal. Oui, oui. Les deux semaines de construction, parce que le studio coûta moins cher. Un album en deux semaines, wow, vous êtes-y préparé. Oui, on avait quand même 20-25 compositions, nous autres, là. Oui, non. On roulait en spectacle depuis un bon petit bout. Ah, il était rodé, comme on dit. Oui, sauf que tu as fallu les transformer pour être capable de rentrer sur le vinyle. À 36 minutes, je pense, ça, fait qu'il a fallu les couper, là. Ah, c'est vrai? C'était du progressif, ça? Les chansons étaient longues, dans ce temps? Oui, oui, live était très longue, donc on a fait des versions pour quoi. On a fait un demi-minute dessus. Il y en avait huit. Puis après ça, quand je l'ai fait ressortir en CD, bien là, j'avais rajouté deux titres de plus. Des enregistrements, un qu'on avait fait pour L'Esprit 80. OK. Qui était un concours de chône. OK. On a participé. C'était des enregistrements professionnels. Ça, on l'avait enregistré à la même place, mais avant. Après quelques mois avant. Donc les versions sont différentes un petit peu. Puis l'autre, c'était une chanson qu'on avait enregistrée. C'est la première... Une de nos premières compositions, on l'a faite ensemble. Puis c'était en 1977 environ que ça a été enregistré à Sherbrooke d'une école. J'ai gardé toujours le table de ça, puis je l'ai remis dessus avec... Je suis allé voir Reg, Reg 60, c'est lui qui venait d'entendre ça. Il a remis que c'est ça. Oui, on a remis que c'est ça en... En 1977, je m'en souviens. Je suis né cette année-là. Oh, il y a eu cette femme. Puis là, tu faisais l'hommage à Elvis. Tu joues aux questions de Montréal souvent. Oui, le Mange à Elvis, on fait le tour de la province. On ne va pas le tour. Oui, ça continue, ça. Ça continue. D'ailleurs, on va jouer bientôt, là. Oui? Où? Un endroit que tu connais. Ah oui? À Québec. Ah oui, yes! On a fait ça avec Rick Hughes. Tu ne vas pouvoir m'en parler tantôt. On a fait ça avec Rick Hughes, puis le You, c'est super, tu vas aimer ça. Ça fait longtemps. As-tu déjà été? Non. Parce que les gens sont en hauteur. Oui, oui. Quand ça crie une réverbération, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait acclamer. Ça fait du bien. Ce n'est pas parce qu'on est égocentrique, mais ça fait du bien de l'énergie, l'échange d'énergie avec le public. Tu vas voir, wow! Là, ça fait presque un an, au tournage maintenant, pendant qu'on est en train de tourner, c'est pratiquement un an que cette pandémie sévit. Et puis, tu joues-tu encore un peu de musique chez vous, la pandémie? Ça t'a-tu abîmé en tant que musicien? Ah, moi, je continue tout le temps à en pratiquer chez moi. Tout le temps. J'ai deux places dans la maison. Deux? Ah oui, dans ma petite chambre. Ben non, en bas, où est-ce que c'est que j'ai un système de son plus fort que quand je file pour me payer en traite. Ah oui. Là, on est au centre de musique Victor. Et puis, tantôt, il y a un monsieur qui a ajouté une basse acoustique. Mais moi, ce que j'aime des basses acoustiques, premièrement, c'est qu'on n'est pas tout le temps en train d'ajuster le son pour que ça soit plus à notre goût. Ça fait que ça nous dépollue l'esprit. Et on peut pratiquer n'importe où. Moi, quand je veux vraiment pratiquer de la basse, ce n'est pas jouer pour m'amuser, exemple. Je prends une acoustique. Comme ça, je joue mes notes au lieu de penser à ce que ça sonne bien ou pas. Exactement. Ça fait que ça, c'est cool pour ça. Oui. Ah bon? J'en ai même pas. Comment? Non? Ça te manque-tu? Non. Bon, c'est ça. C'est pas obligé. Moi, c'est juste que j'ai une maladie mentale. Ça fait que je sais tout le temps d'améliorer la qualité du son. Ben oui. C'est sûr. Ça fait que dans ce temps-là, quand je veux me libérer l'esprit, c'est pour ça que je prends l'acoustique. Moi, un de mes favorites d'acoustique, c'est la Warwick. Je trippe dessus. Elle joue comme une électrique. C'est vraiment le fun. Ça sonne bien. Ben moi, c'est ça. Avec l'Affner, c'est comme un petit peu, ça sonne bien pour ne pas brancher. C'est ça? Ça fait quand même un bon son aussi. Oui, oui. Tu t'entends à son produit. OK. Ça fait que là, on va faire un premier petit test avant de changer tout drastiquement. OK. Oui. Tu l'as juste avant d'ajuster le sillon. Oui. Si on a besoin. Tu penses que non? Moi, je trouve qu'il est haut. Je veux que tu l'essayes avant. Oui. Juste me dire oui, je veux que ça passe. Oui. Docteur. Oui, je vais suivre la vie du professionnel. Parce qu'il n'y a pas d'organiser après. Bon, mais j'aurais essayé après t'avoir posé ma question ultime sur Tchèque Québec. Ma question ultime sur Tchèque Québec, c'est qu'est-ce que la musique pour toi? La musique, écoute, c'est toute ma vie, moi. C'est... Tu me fais penser, est-ce qu'on l'écoute plus profondément ou avec plus... Viens, on va s'approcher un peu. Plus profondément ou avec plus de la musique si on l'achète la musique? Exactement. Oui, c'est vrai. J'étais pour compléter. Ben oui, parce que t'as payé, tu te dis bon là, je veux entendre qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Puis là, à ce moment-là, comme musicien, on aime ça écouter des fois des nouveaux riffs. Oui, oui, oui. C'est le fun. Des fois, je les apprends aussi. Ben oui. J'en apprends... Je ne m'en souviens pas deux semaines après, mais c'est sur le coup qui est le fun. Mais ça, c'est pas grave. Mais ça reste dans la mécanique, tu sais, de pouvoir faire un peu de pratique avec ça. Pour que ça soit moins monotone qu'à toujours pratiquer le spectacle qu'on roule depuis 11 ans. Ben, c'est ça qui est le fun avec la pandémie. Le côté qui est bon, c'est qu'on peut jouer ce que nous désirons au lieu d'être obligés de tenir un spectacle à bout de bras. C'est ça. On aime bien nos spectacles qu'on fait, là. Mais de temps en temps, c'est le fun de sortir de tout ça. Puis pour la mémoire aussi, c'est excellent, tu sais. Comme ça, quand tu reviens à ton show, tu te dis, oh, je m'en souviens. Oui. Ça aussi, ça fait du bien. Oui, c'est d'autre chose. Mais tu restes curieux, Alain? Oui. Ah oui. Parfait. Merci beaucoup, Alain. OK. Ça marche. Ben, Alain, il faut qu'il aille travailler chez Victor. Il est là. Donc, je ne voulais pas le déranger trop. Mais il est assez généreux pour se prêter au jeu en ajustant ma merveilleuse Mark Bayes. C'est le numéro 51. Il fallait bien ajuster un petit peu des choses, hein? Alors, Sanchec Québec! Sanchec Québec! Alain, tu te souviens-tu de mon entrevue que je vais faire avec toi ça fait mille ans? Ha, ha! Je ne sais pas avec ça. Ben oui, tu vas mettre ton doux visage, je vais mettre une belle photo. Oh...